J'ai revêtu mon plus beau costume car aujourd'hui on va vous faire le tour du monde et tout ça sans bouger de votre salon. Si c'est pas beau ça ! Bon, allez, on enchaîne ! Jingle ! Non, en anglais, bordel ! Ah oui, il est encore là, oui. Bon, Jingle ! Bien, sans mauvais jeu de mots, nous voici à Jingle Cruise, la célèbre attraction des parcs Disney qui l'a annoncé il y a quelques jours une refonte totale de son scénario pour gommer quelques stigmates du passé. Et oui, la société Disney a en effet été sensible au retour de ses visiteurs et ceci n'était pas toujours très bon pour cette attraction qui, je vous le rappelle, a été conçue par Walt Disney lui-même tout de même. En effet, certains passagers jugeaient la représentation des peuples autochtones légèrement racistes. Les Imagineers, les ingénieurs de chez Disney, vont donc réécrire l'histoire de cette attraction mythique. Ils y ajouteront notamment de nouveaux personnages, ce qui donnera un petit coup de neuf à l'attraction tout en fournissant aux cast members, les opérateurs pilotant les bateaux, des idées de mise en scène pour que cette aventure soit encore plus immersive auprès des passagers. Bien que je ne porte pas cette attraction dans mon cœur, puisque j'ai eu la chance de faire cette attraction l'été dernier, elle avait déjà pris un sacré coup de vieux. Mais j'en suis sûr que les Imagineers vont tout faire pour odorer cette attraction mythique. N'est-ce pas ? Bien, nous restons aux Etats-Unis et plus précisément à Universal Orlando, puisque les tests de leur future attraction, le Velocicoster, viennent de commencer. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça va être du lourd, du très très lourd. Allez hop, je note, copyright d'utilisation du slogan de Michelin Michel. Oh fuck ! En effet, les premiers tests ont commencé il y a quelques jours avec les trains, dont nous avons les photos cette fois-ci. Ouais, c'est super beau. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les équipes d'Universal s'attellent désormais aux tout derniers détails sur l'attraction, comme par exemple l'ajout des Vélociraptors le long du rail. Vous noterez désormais que les trains tournent le jour désormais. Ouais, Universal, on n'a plus rien à faire. Petit rappel, il s'agira d'une montagne russe à multilancement magnétique, avec une hauteur de 47 mètres et une vitesse maximale de 112 km heure. Ah, ce qui est sûr, c'est que cette attraction va être totalement sensationnelle avec de telles caractéristiques. Enfin, je l'espère, parce que sinon je vais devoir dire... C'est vraiment un gros tas de merde. Allez, encore un copyright ! Bien, mesdames et messieurs, changeons tout de suite de pays et même carrément de continent, puisque nous venons d'atterrir en Chine, où un nouveau parc va ouvrir cette année, en 2021. Et pour être gros, il va être gros. J'espère que vous êtes prêts, car les photos sont complètement dingues. Non mais regardez-moi la taille de ce parc ! Pour la petite histoire, ce parc est en construction depuis 2017, et il s'appellera Ocean Flower Highland, et il sera l'un des plus grands parcs d'attraction de Chine. Il se composera notamment d'une zone marine, pour y apercevoir des animaux, un parc aquatique, où là c'est vous qui allez faire plouf plouf, et enfin, bien évidemment, un parc d'attraction. Non mais sans déconner, regardez tous ces échafaudages ! On se croirait à Laurent Merlin ? Non mais là, ça frise le ridicule, la thématisation ! Mais non, ils sont aux travaux, réfléchis un peu ! Ah, d'accord ! Bon, en tout cas, rendez-vous en 2021, enfin, je l'espère, car vu tout ce qu'il reste à faire, il y a du boulot. Bon, je me moque un peu, évidemment, mais vous l'aurez compris, la Chine est sur le point de devenir un acteur majeur dans le secteur des parcs de loisirs. Est-ce qu'il ne serait pas en train de détrôner les Etats-Unis ? Oui, bon, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais vous faire, en très peu de temps, des brèves de tous les parcs d'attraction du monde. Vous êtes prêts ? Alors ? Alors, on a enfin une première photo de Mario Kart Copa's Challenge, et voilà. La thématisation du coaster Konda à Walibi Belgique continue, et ça a l'air très joli. Le parcours du multidimensional coaster de chez Intamina Movie Park est enfin bouclé, ce qui est mieux pour ouvrir une attraction au public, je le conçois. Le parc Énergylandia en Pologne construit encore une montagne russe, il s'agira d'un train de la mine, mais comme d'habitude, avec eux, ça va être un bordel sans nom. Rolantica, le parc aquatique d'Europa Park, vient d'annoncer une nouvelle attraction, Snorry Snorking Via, où vous allez pouvoir faire de la VR dans une piscine. D'accord. À Walibi Rhône-Alpes, ils ne savent plus comment s'amuser. Et enfin, Repa Park vient d'annoncer un nouveau concept mêlant attraction et restaurant sur système de rail, un espèce de dark ride culinaire. Vincent, un commentaire ? Eh bien, ça c'était de l'actu. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. L'ensemble de l'équipage et moi-même nous vous remercions d'avoir choisi Loop Actu, et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada